Déterminant l'ordre du succès étriqué du Real Madrid à Villarreal en Coupe du Roi, ce jeudi, Marco Asensio s'est exprimé après la rencontre au sujet de son avenir. En fin de contrat en juin 2023, le natif de Palma a confié vouloir s'installer dans la durée à Madrid, tout en étant conscient que la balle n'était plus dans son camp. « J'aimerais renouveler et continuer encore pendant de nombreuses années, mais cela ne dépend pas que de moi. Pour moi, l'important est d'être heureux dans le football, et j'espère que ce sera au Real Madrid », a confié le joueur de 26 ans. Lié à de nombreux clubs l'été dernier, l'ancien joueur de Majorque avait préféré rester au Real Madrid. Cette saison, Marco Asensio a disputé 11 matchs de Liga avec les Meringues, inscrivant un seul petit but. Souvent pris pour cible par ses adversaires, Vinicius Junior a de nouveau été attaqué hier lors de la rencontre opposant le Real Madrid à Villarreal en Coupe du Roi. Vinicius J.R. ne s'est pas fait que des amis en Espagne. En effet, le Brésilien de 22 ans est souvent pris pour cible par ses adversaires. Cela avait été le cas le 11 septembre dernier à l'occasion de la rencontre face à Majorque. Plusieurs joueurs estimaient avoir été provoqués par l'international Riverde, qui avait de son côté réclamé plusieurs fautes à l'arbitre. Son attitude n'avait d'ailleurs pas été appréciée par le vestiaire madrilène, qui avait rappelé à l'ordre son jeune coéquipier, souhaitant qu'il ne devienne pas le joueur à abattre. Malheureusement, Vini a de nouveau pris cher face au Rio Valcano, quelques semaines plus tard. Il a été malmené physiquement tout en ne se laissant pas faire. Après la rencontre, la presse madrilène avait défendu le joueur et parlé d'agression. Hier, l'attaquant madrilène, qui a été la cible d'attaque à caractère raciste au début du mois face à Valladolid, a de nouveau fait parler de lui lors de la rencontre de Coupe du Roi face à Villarreal. Un match remporté 3 à 2 après une sacrée remontada notamment grâce à un but du Brésilien. Mais le comportement de ce dernier a de nouveau été pointé du doigt durant ce match sous haute tension. Tout d'abord, son échange sur le bord du terrain avec Tic Setien n'a pas été compris par certains supporters, qui n'ont pas apprécié qu'il discute encore avec un adversaire. Après la rencontre, le coache de Villarreal a été questionné sur son échange avec le Brésilien. Rien, rien, on s'est dit des choses qui ne sont pas importantes, a avoué le coache ibérique. Outre sa discussion avec Setien, Vini a aussi eu un accrochage musclé avec Peup Réna, 40 ans, qui était pourtant remplaçant, et donc sur le banc adverse. Marca explique que tout a commencé vers la 80e suite à un tacle de Mandy sur le footballeur Riverde, que l'arbitre a sanctionné. Le banc de Villarreal a protesté, notamment Réna. Le portier s'est ensuite pris le bec avec Vinicius. Très en colère, il a hurlé sur le joueur madrilène, qui ne s'est pas laissé faire. L'ancien gardien de Naples, qui a écopé d'un carton jaune, s'est ensuite levé pour dire quelques mots à Carlo Ancelotti au sujet de son joueur avant de regagner son banc, tout en étant retenu et calmé par son staff. La tension n'est pas redescendue après le match où les deux hommes ont à nouveau échangé sur la pelouse. Entre eux, plusieurs personnes étaient là pour calmer le jeu. Mais Giovanni Lo Celso a aussi réprimandé le Brésilien et les deux hommes ont dû être séparés. Une nouvelle polémique de plus pour Vinicius Junior. En conférence de presse, Carlo Ancelotti est revenu sur le sujet. Peprena était un peu agacé par Vinicius et rien de plus. Ce que j'ai vu de Vinicius, c'est qu'il a reçu beaucoup de coups, comme toujours. A Madrid, on défend la star au riverne. D'ailleurs, le compuité officiel du club a lancé une pique à Réna après le match à le message. Garçon, une remontada, s'il vous plaît. Cela fait référence au show fait par Peprena lors des célébrations du titre mondial avec la Roja en 2010. Sous-titrage Société Radio-Canada